Ok salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une partie mémorable qui a eu lieu en 1952 à Oslo en Norvège qui a fait face entre Espelli et Andersen, Andersen qui avait les noirs et qui a joué une karokane un petit peu originale donc les blancs ont commencé par E4, c'est 6 classiques pour la karokane et là les blancs ont fait C4, le coup le plus classique c'est de répondre par D4 mais C4 c'est jouable, c'est le deuxième coup, c'est la rayon de l'attaque panove, pourquoi pas là les joueurs de karokane ont fait D5 comme d'habitude et là premier coup un petit peu intriguant, les blancs décident de prendre du pion C alors que généralement on va préférer dans cette position prendre de l'autre pion parce que si on prend du pion E après reprise, là simplement les noirs ne vont pas prendre le pion ici et puis les blancs ont un bon centre parce que si on prend le pion ici tout de suite, on va l'aider à développer son fou donc on va préférer développer notre cavalier de l'autre côté donc on arrive généralement dans cette variante là mais les blancs ont décidé de prendre de l'autre pion et on arrive dans cette situation là donc ils ont pris de l'autre pion, ils ne reprennent pas tout de suite et ils viennent mettre tout de suite, mettre la pression sur les noirs, les mettre en échec donc fou B5 échec, donc les noirs répondent par fou D7 là on pourrait imaginer après prise, 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 prise qu'on arrive dans une partie qui pourrait être assez classique sauf que là ce qui se passe c'est que les blancs ne lâchent pas la pression et viennent ici mettre la pression avec leur dame mais là c'est une erreur parce que là les blancs vont récupérer le pion le pion n'est pas tout à fait perdu puisqu'après prise on va pouvoir reprendre ici du cavalier et là la dame va reprendre le pion sauf que là la différence c'est que finalement si on regarde bien nous on a un cavalier côté noir de développé surtout il y a cette case là qui va être assez faible et on va pouvoir gagner un temps sur la dame qui est au milieu de l'échiquier et finalement ça fait plein de petites subtilités qui vont donner un avantage aux noirs puisque là après cavalier C5 on se rend bien compte que les noirs vont pouvoir s'infiltrer à un moment donné rapidement dans la partie avec leur cavalier ici en D3 donc les blancs dans la partie ont fait dame C4 sûrement pas le meilleur coup et les noirs se sont installés ici ils auraient pu même venir ici tout de suite avec leur tour en C8 pour gêner la dame redemander aux blancs de déplacer la dame pour pas avoir cet échec à la découverte donc pas d'autre choix que de faire roi C2 ici pour les blancs et les blancs ont fait tour C8 très intéressant puisque là ça attaque la dame et ça attaque également l'enfilade le fou derrière qui n'est plus protégé puisque le roi a bougé dans la partie les blancs ont récupéré la pièce les noirs ont échangé les dames et quand les noirs récupèrent le fou ici et bien après Roi E2 et G6 et les blancs ont abandonné donc en termes de matériel on est à l'équilibre mais là on se rend bien compte que les blancs sont obligés d'abandonner pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus bouger là c'est une partie un petit peu spectaculaire puisque là ils ne peuvent plus bouger la tour bloque complètement toutes les pièces ils ne peuvent bouger que des pions on se rend bien compte que facilement les noirs vont venir cueillir cueillir les pièces adverses notamment une tour donc voilà une partie assez intrigante qui a eu lieu en 1952 que je voulais vous montrer avec la carocane sur une ligne qu'on voit assez rarement donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz